du coup dès qu'on est arrivé les gars on s'est mis dès qu'on est arrivé les gars on est là alors coucou les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors là si je devais vous dire à quel point il fait chaud à casablanca je dirais carrément il fait 100 degrés vous n'imaginez même pas les gars alors aujourd'hui je suis plus heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo c'est pour les courses de la fin du mois bien sûr comme tous les mois mais en plus de ça je dois acheter plein de trucs pour la maison qui vont faire plus joli on va dire par rapport à ça je vais acheter des trucs pour la nourriture comme tous les mois ensuite des trucs cosmétiques que j'utilise mais aussi je vais m'acheter un rideau parce que si vous vous rappelez bien ma fenêtre elle était gâtée alors le gars qui a réparé il a dû trouver pour permettre la rotation des volets la rotation du truc qui fait monter et descendre les volets du coup ça fait pas joli du tout alors à la base je voulais m'acheter un rideau mais comme je remettais ça maintenant il est plus que nécessaire d'acheter un rideau parce qu'esthétiquement c'est plus beau ensuite ma commode malme que j'avais acheté de chez ikea que j'avais monté et que j'avais cassé depuis le début parce que voilà je venais d'arriver quand j'ai parlé au vendeur par rapport à la commode il m'a carrément expliqué que je pouvais la monter tout seul mais je l'ai fait quand j'étais descendue du boulot hyper fatigué et tout j'ai bousillé la commode depuis le début alors là elle n'est plus fonctionnelle en plus de ça il ya plein de tâches collées plein de tâches de maquillage ça fait presque un an donc je dois la changer cette commode là je vais prendre le même modèle mais cette fois-ci avec un vernissage beaucoup plus lisse qui va pas retenir les maquillages les couleurs de maquillage que j'utilise pour faire un petit résumé de ce qui va être notre parcours d'aujourd'hui pour commencer je vais aller à derbe omar pour m'acheter des rideaux et les faire coudre là bas ensuite ça sera ikea pour la commode pour finir ça sera marjane qui est un grand supermarché local ça encourage à consommer local il est plus grand que carrefour vient au champ ici au maroc c'est top alors là bas on va prendre tout ce qui est denrées et tout ce qui est produits cosmétiques alors vous suivez c'est tout de suite Musique 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 Ici les gens qui vendent les escargons, ils sont à votre droite, ici Komol, centre commercial Mor Komol, qu'est-ce qu'est-ce qu'on parle ? D'accord ! Et devant vous il y a un grand restaurant qui s'appelle Lambrotan, restaurant des poissons Les pizzas, restez au bar D'accord ! Yo les gars, alors je vous reprends plus tard, là il fait plus sombre, on est au crépuscule Je ne sais pas à quelle heure exactement Alors j'ai déjà acheté mes rideaux, du coup on est là au mall Je vais passer ma commande pour ma commande et je vais rentrer chez moi Alors, j'ai oublié que le mall, dans le mall même il y a Marjan, là où je dois faire mes courses Seulement que j'ai discuté avec ma meilleure pote, que vous n'avez jamais vu du coup A cause de nos plannings qui sont différents souvent Alors là, elle va me rejoindre au Marjan le plus proche de notre quartier Et ensemble on va partir, sinon j'aurais très bien pu faire mes courses ici même au mall Puisqu'il y a Marjan Alors on se retrouve à l'intérieur, vous avez déjà vu le mall Alors du coup je vous montre juste les magasins de Ikea Et ce qu'ils proposent comme meubles c'est très beau Du coup là les gars, la commode que je veux prendre, qui est déjà chez moi Alors là, montez correctement, ça donne ça C'est la même que j'ai chez moi Du coup il y a d'autres coloris, comme vous pouvez le voir D'autres coloris, il y en a même à quatre tiroirs Mais moi ce soir je suis venu chercher, je suis venu commander du moins celle-là Qui est la brillante du coup Alors, la commode c'est la même, c'est une commode avec des tiroirs Celle-là elle est brillante, donc ça ne retient pas des taches Et celle-là elle n'est pas brillante, donc les taches ça colle facilement Du coup voilà Oh mon dieu Yo les gars, alors du coup là ma copine elle m'a rejoint, c'est ma mère bonne C'est ma jumelle, voyez comment on se ressent On n'a pas entendu tout, mais pas du tout de se retrouver Alors aujourd'hui, on va faire les courses ensemble Ensuite on va passer la soirée ensemble, puisque la dame demain elle ne travaille pas Et puis moi aussi Alors là, vous allez trouver ce truc bizarre C'est le portant de mes rideaux que j'ai pris chez Ikea Vu que le magasin va fermer bientôt Alors, j'ai pris le taxi à partir du mall et je suis allée direct prendre ma copine Ensuite c'est le même taxi qui nous a ramené ici Pour ne pas que ça ferme Alors du coup on va faire les courses vite fait Ensuite on se retrouve chez moi Et je vous montre tout ce que j'ai pris pour ces courses C'est parti ! 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 Je ne peux pas partir, je ne sais pas ! C'est trop loup ! Elle est trop verte ! Et elle est à nouveau ! C'est parti ! voilà c'est ce qui s'est passé mais c'était pas méchant on est arrivé trop ça franchement oui c'était déjà l'heure de la descente donc il devait fermer alors pour les courses on était parti sur de petits trucs puisque j'avais déjà des restants de mes courses du mois dernier et christine aussi avait déjà fait ses courses donc le fait de nous voir là bas c'était juste un prétexte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on se voit pas très souvent avec le travail on n'a pas les mêmes heures de pause on n'a pas les mêmes lunch et les mêmes prix c'est ça le prix le petit déj bref il n'y aura pas de suite logique il n'y aura pas de classement on a tout rangé sur des sachets à la hâte et on est venu on a accouru ici du coup je vais vous déballer ce que j'ai fait alors là c'est des trucs que j'ai appris comme les bébés ça c'est pour ça elle c'est seulement qui va expliquer pourquoi autant de vermicelles parce qu'il y a déjà du riz apparemment donc voilà alors moi par rapport au riz je prends toujours quatre riz courts comme ça cigala c'est ce que j'aime prendre il y en a déjà quatre dans mes placards alors j'en ai pris deux pour faire pour tarer un peu les trucs ensuite il y a le riz long que je prends il y en a un dans le placard alors j'ai pris trois pour tarer le truc et j'ai pris deux paquets de couscous il y en a déjà deux dans mes placards aussi alors pour tarer c'est quatre alors moi j'ai des règles de quatre tous je les tous mes produits je les tarte par quatre c'est à dire à la fin du mois je prends un départ chaque produit surtout les trois céréales principaux que moi j'aime prendre le riz long le riz court et le couscous je prends par quatre sachets ensuite des lentilles et trucs je prends deux alors j'ai déjà un paquet de lentilles dans les placards et j'en ai pris un comme ça alors ça c'est le premier papier que j'ai déballé ensuite il y a des papiers toilettes que j'ai pris c'était pas cher je pense que c'était à 32 quelque chose 32 dirhams donc 3 euros c'était pas cher je dis on va se régaler avec donc du papier toilette les fins du mois et là j'avais prévu ça sachait là que pour les trucs cosmétiques les hommes ont les lessives mais tellement on avait hâte que j'y ai mis j'ai glissé deux bouteilles de jus comme ça jus de cocktail jus d'orange alors là on va s'attaquer à les cosmétiques alors là c'est oh là là c'est du lait de corps on est le corps non je n'ai pas vous y est peut-être ça c'est cassé la vache c'est fort et c'est pas moi en fait c'est sorti depuis la comporte mais c'est toi qui l'a réussi tu l'a ouvert ouvert mais fallait pas l'ouvrir voilà ça c'est du mixard de christine elle va vous expliquer peut-être ces trucs qu'elle a acheté je passe tout de suite c'est juste le mixard pour le corps et l'autre c'est pour mes cheveux d'accord alors j'ai pris un truc comme ça pour les grandes femmes ceux qui connaissent connaissent il n'y a pas besoin d'expliquer on en a besoin pour tous les mois ensuite la grosse bouteille d'eau de j'avais d'habitude je prenais du comment ça s'appelle du ice ou bien propre c'est des marques chaque jour il y a de nouvelles marques on ne peut pas garder la même marque ici au maroc il y a tellement de fabrication tellement d'usine je me suis dit allez de l'eau de javel c'est de l'eau de javel on prend quoi ensuite j'ai pris ça alors moi je prenais le même eau de javel de cette marque là monsieur propre le même eau de javel alors là c'est un truc j'ai pas envie de dire détergent puisque c'est plus parfumé ça parfume plus que ça détergent c'est plus pour l'odeur et moi je prends toujours la lavande je déteste pardon j'ai dit que oui pour l'odeur oui pour parfumer du coup je prends la lavande je déteste le parfum citron sur tout ce qui est vaisselle tout ce qui est sol nettoyable moi c'est la lavande que j'aime pour le sol et pour la vaisselle c'est juste savon liquide de marseille voilà c'est les homo que j'utilise alors là bizarrement il s'est parfumé il n'y a pas d'autre au monde que cela avec le parfumé citron mais je vous assure que ça me semble pas le citron sinon je n'aurai pas séporté de toute façon pour mes habits je dois utiliser le homo puisque j'ai la machine à laver là qui est manuel alors ensuite on a ce truc là oui c'est ça que je vous dis savon de marseille liquide voilà ça me semble faire un parfum sans rien c'est ce que j'utilise pour mes vaisselle ensuite j'ai pris une bouteille de gel de douche d'oeuvre comme ça que j'utilise le déodorant d'oeuvre qui est toute ma vie ensuite deux déodorants que j'ai trouvé de chela ça sent très bon j'ai vu des copines en mettre du coup je me suis dit allez je vais en prendre donc voilà du chela et tu as kiffé j'ai pris deux parfums pur et trim voilà les deux déodorants que j'ai pris alors on a fini le deuxième sachet ensuite que je prenne le troisième ohlala on a dévalé le marge alors là c'est du jus de prom je vous ai dit il n'y a pas de logique on a déjà pris du jus de cocktail du jus d'orange trois vinaigres qui étaient en promotion j'ai pris les trois pour garder ensuite on a pris deux cocktail nectar panaché et ça c'est le côté de fruits rouges ensuite j'ai pris du jus grenade nectar pomme voilà j'ai pris ça aussi comme jus donc en total on a cinq jus non si jus du coup voilà le sixième qui est le jus de pêche je suis trop fatigué je vous jure les gars christine t'as dit quoi oui on l'éveille souffler qu'est ce que t'as fait moi bon je régale et voilà les tickets de caisse on va pas vous dire les prix sinon on va dormir ici je prends avec tout ce qu'on a pris et là voilà j'ai abîmé les bouteilles c'est du rail que je prends tous les matins du rail au citron par contre de citron je l'aime bien quand c'est pour manger ou bien pour voir et j'en ai pris quatre comme ça c'est ça que je prends pour le travail au matin parce que je n'arrive pas à prendre le petit déj au matin ni chez moi ni au travail du coup et c'est une bonne chose je suis déjà grosse je pense si je prends pas le petit déj ça va faire de mal à personne la terre ne va pas arrêter de tourner alors là aussi je prends de temps en temps mais c'est surtout avec une sorte de comment je vais dire ça une sorte de plat qu'on prépare avec le mille et tout fondé comment on dit ça avec de la bouillie oui avec de la bouillie c'est avec ça que je prends le fromage là mais c'est très délicieux peut-être un jour je vais vous montrer la recette vous allez voir et on a pris des pots de alors j'en ai pris j'ai jamais goûté à ça très fin ils ont écrit c'est c'est waouh j'avais pas vu que c'était très fin et c'est pas grave on va gérer la situation moi je prends que les moyens d'habitude et ça toujours en promo chez marjan du fromage de la vacherie on a toujours en promo du poumon au lieu de prendre un par un je prends un grand comme ça ensuite je suis tranquille pour toute l'amour voilà voilà alors fin troisième sachet et on termine le quatrième sachet qui va surtout concerner le sachet pour ce que j'ai pris pour la maison alors là c'est mon rideau que j'ai pris à d'herbe romain avec des motifs hyper joli hyper simple tout ce que j'aime la simplicité totale alors les rideaux ils vont être comme ça le rideau du moins il va être comme ça alors que je m'approche pour vous montrer les motifs j'espère que vous allez voir alors c'est les motifs comme ça j'ai pris trois mètres de rideau et ça sera juste pour cette fenêtre là que vous voyez derrière comme ça ça va faire plus joli alors c'est un rideau que j'ai pris comme ça après il va falloir coudre et faire des trucs voilà voilà ensuite chez ikea j'ai pris des attaches pour un portant rideau c'est comme ça on va les fixer au mur je sais pas comment on le fait ouais je sais pas comment on le fait on va se débrouiller et on va s'en sortir oui c'est vrai et on verra on a deux choix pour les monter ils l'ont mis en dessin comme ça c'est comme ça ça va être fixé au mur du coup je suis très contente et un de chaque côté évidemment alors ensuite j'ai pris ça du coup c'est les bouts pour le portant que j'ai pris qui est extensible du coup alors voilà le portant le portant il fait je sais pas combien de mètres ensuite ça va être quand on va l'extenser oui c'est vrai dans le taxi on a galéré à l'amener ensuite on va l'étirer je sais pas combien de mètres ça va faire alors là c'est des bouts pour mettre de chaque côté au niveau de finition comme ça alors je vais faire comme ça voilà c'est ça alors du coup c'est ce qu'on a pris pour ce mois là alors là les gars c'est tout ce que j'ai pris pour la fin du mois alors là je vais me permettre un peu de m'adresser à nos amis sénégalais qui sont ici au maroc qui vivent la même situation que nous on rend grâce à dieu on va très bien on a un travail on a un salaire à l'âme du là on parvient à gérer mais je me permets de les sensibiliser par rapport à un point à la fin du mois il ya beaucoup de gens qui tellement ils veulent s'organiser tellement ils veulent s'en sortir qu'ils vont aller faire les courses générales pour la maison l'erreur qu'ils font c'est qu'ils ne prennent pas note avant d'aller faire des courses et ça c'est hyper important parce que quand vous prenez des notes c'est ça qui va vous permettre d'aller à l'essentiel quand vous allez partir au supermarché alors je vais vous montrer par exemple de quoi je parle par exemple moi j'ai une application comme ça qui s'appelle non alors à la base d'application c'est super note je sais pas si vous allez voir ou pas je pense que vous voyez super note alors là j'ai toutes mes courses doutes que je devais mettre alors là je les ai bien listé ce qui fait que comme moi je vais aller faire mes courses je vais juste m'attaquer d'abord à l'essentiel ensuite quand je vais voir que tout ce que j'ai noté c'est déjà pris c'est après ça que je vais prendre autre chose il y en a beaucoup qui essaient de se débrouiller qui essaient de faire leur possible pour s'organiser tout sauf que quand ils vont au supermarché ils ne savent plus quoi acheter tout simplement parce qu'ils n'ont pas noté au préalable alors ça c'est la base des choses c'est très basique de noter avant d'aller dans les supermarchés de faire leurs courses alors là c'est juste une petite parenthèse que je me suis permis d'ouvrir je sais que c'est seulement avec nous les sénégalais sinon je pense que les français pour faire leurs courses tout est noté il paraît que tout est noté à la carotte près ou bien au concorre près encore comme pour la journée du dimanche ou bien du mercredi tout est noté et tous les livres sont écrits bref du coup les gars voilà c'est la fin de cette vidéo alors pour vous bien sûr c'est pour nous amuser c'est pour vous montrer un peu ce que je veux vous partager cela mais j'ai tenu ouais mais j'ai tenu à vous partager cette astuce de prendre des notes quand même avant d'aller acheter comme ça vous allez acheter que l'essentiel alors là je vais pas parler plus que ça les gars je parle trop je le sais oui j'ai tout dit oui elle a envie qu'on se casse en fait on doit dîner ensemble et la fin elle dit du coup voilà alors c'est ça pour les courses comme je disais merci c'est ma première fois aussi dans un grand espace comme marjane voilà j'ai pas trop visité parce qu'on était à la minute près de la fermeture mais quand même thank you sis mais c'est rien du tout on est ensemble la go il est au maroc elle ne sort pas du tout va regarder mes vidéos tu as un coeur je les regarde toutes oui comme ça tu vas sortir tu vas aller au mall on va sortir quand j'ai bien on va sortir je vais te tirer par les pieds pour faire sortir je découvre que je connais ce mois il reste bim et carrefour électroplanète et le moral voilà marina la marina aussi oui j'ai été à la marina oui tu as raison alors du coup les gars on va vous laisser tranquille prenez soin de vous s'il vous plaît les gars abonnez vous à ma chaîne comme ça on va s'agrandir max de partage merci max de partage pour cette vidéo s'il vous plaît aimer liker partager surtout les gars abonnez vous il ya beaucoup plus de personnes qui regardent mes vidéos que mes abonnés j'ai des vidéos où j'ai 1000 vues où j'ai 3000 vues où j'ai 5000 vues même et j'ai pas autant d'abonnés s'il vous plaît les gars abonnez vous surtout si c'est gratuit alors je vous fais plein de bises je vous souhaite de passer quoi un bon début de mois un bon début de mois un bon début de mois d'août c'est le mois de l'été c'est le mois des vacances du coup je fais plein de couleurs du coup je vous fais plein de bises bon